Bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Ryogai et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Haven, on va voir ensemble ce que vaut ce jeu français en plus, un jeu d'aventure qui nous met dans la peau de Kei et Yu, deux jeunes amoureux qui se retrouvent exilés sur une planète inconnue avec des animaux qu'on peut gratouiller et on se retrouve donc avec deux personnages qui sont très drôles, très humains, absolument charmants et c'est ce qui fait la force de ce titre qui est un jeu d'aventure. Je fais exprès de marché mais en fait les personnages peuvent se déplacer dans les environnements en surfant et en tant que bons petits amoureux ils se tiennent la main c'est absolument charmant le côté romantique de ce titre est vraiment prononcé et à part ça nos deux jeunes amants vont devoir apprendre à survivre dans cet environnement en ramassant des fruits et en explorant toujours plus une île alors au début on vous dit rien vous avez juste des des portails comme ça et alors comme je le dis dans le test de puissance nintendo les temps de chargement sont longs mais longs alors au début on est content de découvrir les petites images mais alors quand ça se répète ça devient un peu pénible c'est un jeu où les personnages parlent beaucoup et là ils nous disent bah écoute tu es déjà venu dans cet environnement donc moi je dis oui oui je sais ou alors glitch parce que évidemment ils disent plein de gros mots mais c'est toujours des gros mots détournés qui pour ne pas citer les vrais gros mots mais là on va on va justement se balader sur cette jolie petite partie de l'île que j'ai déjà exploré qui était rempli de rouille de matière visqueuse qui fait furieusement pensé à celle de zelda breath of the wild puisque c'est exactement la plus ou moins la même texture elle fait quasiment aussi le même bruit donc c'est c'est clairement une référence une matière qui pervertit les environnements puisque les animaux les monstres que l'on trouve sur cette terre sont du coup belliqueux et ce n'est qu'en les combattant et en les pacifiant qu'on pourra nettoyer les îles en quelque sorte alors ici à des fruits là il y a pas de il ya plus de fruits mais c'est sûr des plantations comme ça qu'on peut ramasser quelques-uns des fruits des fruits qui nous serviront à faire la cuisine mais pour ça on va retourner je vais vous montrer le vaisseau puisque c'est quand même un endroit où les amoureux passe la plupart de leur temps nous revoilà auprès du vaisseau allez on y rentre et je vous montre un petit peu de quoi il est fait avec encore un temps de chargement et ces temps de chargement sont vraiment un gros défaut du jeu à mon sens parce que ça coupe l'action sans arrêt on doit aller d'un îlot à l'autre ou rentrer dans le vaisseau ou faire des actions sans cesse et il y a des temps de chargement tout le temps c'est quand même assez pénible alors voici le vaisseau dans lequel on peut se balader en vue subjective et comme ça on peut voir toutes les pièces de leur maison alors il ya pour commencer le tableau de bord ce qui nous permet d'avoir des informations sur mine de rien d'où ils viennent pourquoi ils ont atterrié sur cette planète et quels sont leurs objectifs évidemment survivre mais aussi progresser à ce qu'ils ont envie de partir d'ici ou pas c'est toute la question ensuite nous avons ici la salle de bain qui nous permet de nous soigner avec des items qu'on peut confectionner ou de se doucher se doucher ça sert à rien à part avoir des petites séquences de dialogue parmi d'autres parce qu'on a compris que you et kei étaient des personnages qui parlait beaucoup qui nous font part de leur vie leur intimité leur pensée ensuite on peut dormir on récupère des points de vie discuter donc lancer une discussion quel intérêt aussi discuter à part de découvrir plus en avant nos personnages c'est d'avoir des points d'expérience qui améliorent leurs relations mais aussi leurs compétences la cuisine très importante pour confectionner des plats avec les fruits qu'on a ramassé dehors donc on peut manger tout de suite ou stocker dans le frigo et ici on peut trinquer à notre santé trinquer pour justement avoir des points d'expérience une fois qu'il ya une jauge particulière d'expérience qui est remplie une fois qu'on a fait des combats ou justement discuter sur des sujets importants où il ya même des choix parfois à faire on a un petit whisky ou je sais pas trop quoi une boisson qui sort de là et on trinque à notre bonne santé pour faire augmenter notre relation et notre notre expérience j'ai fait le tour ici ici pour synthétiser je crois des des éléments où c'est plutôt ça voilà et puis pas j'aimerais vous montrer parce qu'en fait on s'attache énormément à ces deux personnages ils sont absolument charmants ils ont les dialogues sont particulièrement bien écrits leur évolution aussi on apprend plein de choses sur eux c'est vraiment le couple du jeu vidéo dont on parlera je pense pendant longtemps parce que ils sont vraiment géniaux par contre est ce qu'on parlera du jeu lui même pendant longtemps j'en suis pas forcément sûr parce que malheureusement il ya pas mal de défauts que je vais sans doute vous vous énumérer ou expliquer au fur et à mesure qu'on va aller on va les retrouver donc allez on prend pas de douche on dort pas on mange pas on repart à l'aventure avec des des éléments que j'ai confectionné pour survivre de la bouffe des soins des améliorateurs de compétences tout ce genre de truc hop encore un temps de chargement je passe voilà donc je peux vous montrer aussi alors ça c'est la carte qu'on n'a pas du tout au début du jeu donc au début du jeu on se perd et même là avec cette carte c'est pas toujours évident oui oui ça nous indique quand même les chemins donc là au début c'est facile tout droit on voit ce grand chemin donc ça nous ramène effectivement dans un cul de sac c'est là où on est allé tout à l'heure on peut aller plus ou moins là haut et comme ça on retrouve son chemin les zones blanches c'est celles qui sont explorées et nettoyer de la rouille dont je vous parlais les zones roses sont encore obstruées par de la rouille mais là en l'occurrence c'est parce que je n'ai pas pu y aller parce que tous les chemins ne sont pas débloqués au début ça se débloque au fur et à mesure et là j'ai mis le menu mais non on va les laisser s'embrasser puisque quand on fait rien quand on touche à rien ils sont un joli petit bisou mais là ça fait rien parce qu'en fait leurs points de vie sont au maximum mais s'ils venaient à m'en manquer parce qu'on a combattu principalement il se serait un petit peu régénéré donc le menu le moyen d'avoir la carte plus complète qui nous indique par exemple ici il reste pas mal de rouille à explorer mieux donc je n'ai pas tout exploré dans cette zone et notre objectif principal en plus de survivre c'est quand même de récupérer les morceaux de notre vaisseau parce qu'il ya un moment il a eu un petit incident sur l'île des îles qui ont tendance à se disloquer alors les passages se déplacent sur des en surfant en surfant sur le sol peuvent faire des u-turn enfin il ya faire des repartir en arrière j'y arrive voilà différents mouvements voilà ça lui plait beaucoup et après on peut même apprendre à surfer sur des flux dans les airs ce qui nous permet d'atteindre des endroits auxquels on n'aurait pas eu accès au départ ces flux ils apparaissent quand on nettoie les îles d'où l'intérêt de nettoyer les îles de la rouille qui s'y trouve alors nous on va essayer d'aller tout droit par ici alors au début ces chemins n'apparaissent pas il faut vraiment nettoyer la rouille pour que ça apparaisse au fur et à mesure donc là généralement comme tous les décors se ressemblent on se dit bon bah je sais pas forcément il faut que j'aille donc on réaffiche la carte là on voit par exemple que il y aurait un accès vers une autre île quelque part par là mais je n'ai pas encore cet accès puisque je n'ai pas encore accédé à la zone qui est rose donc a priori on va aller tout droit ramasser des fruits combattre des créatures ramasser la rouille on fait toujours la même chose c'est agréable mais au bout d'un moment en fait ça devient un peu c'est pas très intéressant ni très drôle en fait tout le côté agréable du jeu au début s'évapore assez vite parce que tout le système du jeu est redondant en fait donc je vais pas dire que je suis déçu ou que je déconseille le jeu parce que je pense qu'il faut vraiment en faire un petit peu de temps en temps ça sert à rien de vouloir absolument progresser dans l'histoire parce que dans ce cas là c'est mortifère quoi c'est bon je passe les dialogues bon j'ai pas écouté mais lui réagit en fonction de ses réactions on va avoir plus ou moins de en fait d'entente entre les personnages et donc de points d'expérience donc en fait ce qui est marrant c'est que c'est un rpg quelque part c'est un jeu d'exploration rpg mais le toutes ces mécaniques sont noyées dans l'affect dans la relation entre les personnages donc c'est très bien c'est très bien quelque part d'arriver à créer une sorte de barrière floue entre des mécaniques et le propos puisque le propos c'est vraiment la relation entre les deux personnages mais malgré tout je trouve que c'est pas forcément réussi à 100% parce qu'il y a encore beaucoup trop de choses qui sont qui sont lourdes quoi qui sont qui sont qui sont qui sont pénibles là par exemple ça fait la troisième fois qu'ils me parlent de ce que je dois faire je pense qu'on a compris ce qu'il faut faire il faut qu'ils arrêtent de me le répéter quoi ça c'est pas le cas forcément au début où on fait pas attention mais au bout d'un moment ça devient ça devient assez pénible alors où sommes nous parce que c'est vraiment ça c'est à chaque fois mais où sommes nous quoi et en fait là sans me faire exprès je suis retourné en arrière je suis retourné en arrière et bon ok j'étais pas concentré ok j'ai pas regardé la carte ok les personnages contrairement à leur habitude d'ailleurs ne me disent pas oh mais tu sais on est déjà allé par là et du coup bon bah je reviens en arrière je me retape un un écran de chargement et c'est vite 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 pénible en fait c'est alors là on va prendre cette petite onde alors qu'on peut prendre au début voilà ça recharge la petite icône que vous avez en haut à gauche qui est d'ailleurs la seule icône toutes les autres sont sans masquer je vous promets des les premières heures fort distrayante mais malheureusement c'est pas juste quelques heures c'est quand même une petite dizaine d'heures donc c'est pas forcément forcément engageant quoi ah bah on va voir oui parce que finalement je vous ai pas parlé des combats les combats alors c'est très particulier parce que avec les boutons de gauche on dirige les attaques de k avec le bouton droite les attaques de you je peux absolument faire les deux en même temps et qui font même la même attaque en même temps ce qui fait une double attaque qui fait évidemment bien plus fort donc il ya l'impact et le blast mais on ne choisit pas l'ennemi l'ennemi qu'on va attaquer donc c'est un peu au hasard en fait alors pour valider les actions il faut appuyer sur les boutons longtemps pendant plusieurs secondes et ce qui je trouve n'est pas très agréable en fait donc les combats sont assez simples enfin dans le concept c'est assez simple attaquer bouclier pacifier à la fin sachant qu'on peut le faire donc pour les deux personnages en même temps ou en décalé comme on veut mais enfin on a plutôt intérêt à faire en même temps mais globalement c'est pas c'est pas très stratégique je trouve comme comme type de combat donc là maintenant qu'on l'a pacifié avant peu la gratouiller alors celle là elle est pas mal grande donc même pas la tête à quoi que ça sert de gratouiller à rien rien du tout mais c'est sympa voilà donc c'est en passant sur les zones de rouille déjà elles disparaissent derrière nous mais surtout en passant sur les petits amas que on nettoie tout ça et quand on a nettoyé toutes les zones de rouille total bah l'îlot est considéré comme nettoyer l'îlot et stitch l'îlot et switch ah faut que je la fasse cette blague elle est trop bien donc en fait bah c'est rigolo au début de nettoyer les îles enfin au bout d'un bout d'un moment on n'en retire pas vraiment plaisir quoi c'est c'est une corvée en fait le jeu cultive de certains éléments de la corvée c'est à dire devoir se faire à manger devoir nettoyer enfin c'est la vie de coupe quelque part mais je veux dire c'est vrai que là ça fait moins ça fait pas trop trop rêver quoi et puis bah là je passe parce qu'en fait c'est vrai que passer un moment en fait les dialogues entre les persos tout aussi mignon soit-il au début sont on n'a plus trop envie en fait de les suivre c'est dommage c'est dommage voilà je pense que vous avez plus ou moins compris ce qu'est even un jeu d'aventure sympathique avec vraiment de belles qualités artistiques d'écriture et de développement de personnages avec une formule qui fait un peu illusion au début parce qu'elle est rafraîchissante et un peu original que ce soit en termes d'exploration avec ce cette façon de surfer sur les éléments mais aussi de surfer sur des ondes et des combats aussi qui ont un système un peu différent mais alors très vite en fait on se on se lasse parce que c'est tout le temps la même chose l'exploration l'aventure l'histoire évolue petit à petit par 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 phase aller chercher un objet par ci par là avant c'est toujours plus dans les îles qui finalement se ressemblent toutes donc ça malheureusement ça entache un petit peu le plaisir du jeu là je suis carrément dans une onde toujours plus haut je pense la plus haute que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant alors on peut tomber un c'est à dire que si on s'éloigne trop du flux on tombe mais là on va voir ça devrait m'emmener sur la sur la colline tout en haut si je ne tombe pas et c'est sans doute là où l'on va se quitter tout en haut de cette colline avec des fruits les fruits on pourra manger et puis c'est ça qu'est ce qu'on fait maintenant qu'on est là on apprécie le paysage bah écoutez autant ils apprécient le paysage autant nous aussi on va rester là et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo even un jeu pas inintéressant plombé quand même par pas mal de éléments redondants mais globalement une aventure qu'on peut vous conseiller si vous aimez tout ce qui est contemplatif joli sympathique et avec des personnages haut en couleur quand même qui font bien agréable à voir tant ils sont modernes merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures bye bye ah et je vous laisse avec le sublime dessin animé qui a été fait qui est au démarrage du jeu absolument magnifique profitez-en c'est je pense une des plus belles intros en dessin animé que j'ai pu voir depuis longtemps allez salut 1 Sous-titrage ST' 501 ...